Ne mets jamais la spat préserveur sur une unité en backlane. Les préserveurs gagnent le double du bonus du trait, qui donne des HP en pourcentage si t'es pas full vie et sinon de la mana. Comme tu peux le voir juste en dessous, je te mets le two-tip. Le truc, c'est quand tu fais des calculs, le pourcentage de la mana est vraiment ultra faible. Et pour te le démontrer, je vais prendre le meilleur scénario possible de la spat en backlane. Donc on part sur 5 préserveurs, du coup sur 12% d'HP ou 12% de mana. On va prendre Xerath, qui est l'unité backlane qui a le plus de mana avec Milio, c'est-à-dire qu'il a 120 de mana mais il commence à zéro lui. 12% de 120, c'est 14,4 de mana toutes les 3 secondes. Donc de base, préserveur va donner ça à ton unité. Et si tu lui mets la spat, il va gagner encore 14,4 de mana, donc il va passer de 14,4 à 28,8 de mana toutes les 3 secondes. Une Chojin en comparaison, c'est 5 par auto-hit. Il a 0,8 d'attaque speed de base sans aucun boost. Donc ça fait 2,4 auto-hit toutes les 3 secondes, soit 12 de mana en 3 secondes. Donc avec Chojin, tu as 12 de mana en 3 secondes. Avec l'aspat préserveur, tu as 14,4 de mana en 3 secondes pour comparer. Préserveur, ça file uniquement 150 HP l'aspat. Et de la vie, évidemment, si tu n'es pas full vie, mais auquel cas, ça ne te donne plus la mana. Une Chojin en comparaison, ça va te donner 15 de mana de départ, 20 d'AP, 20 d'AD. Donc ça va augmenter tes dégâts. Pour rappel, l'AP, tu commences à 100, donc si tu as plus 20 d'AP, c'est techniquement comme si tu gagnais 20% de dégâts sur ta compétence. En comparaison, sur une unité frontlane, qui a beaucoup de vie, comme un shapeshifter ou une unité tanky, qui mitige les dégâts, comme Daryk ou Shen, 12% toutes les 3 secondes. En plus d'avoir déjà le 12% toutes les 3 secondes du trait, ça représente beaucoup et ça rend ton unité très compliqué à tuer. Pour te faire le calcul rapidement, sur une unité à 3500 HP, 12% c'est 420 HP toutes les 3 secondes en plus. Cependant, oui, si tes tanks sont full item, que tu manques d'item backlane et que tu as Xerath ou Milio, et que tu n'as pas mieux à leur donner, tu peux le considérer de le mettre sur eux, mais dans quasiment tous les cas, ça sera vachement mieux de mettre la spade préserveur sur une unité frontlane. Sous-titrage ST' 501